Bon matin tout le monde, jour 2 sur l'expédition des Braves Randonneurs 2022. Un matin, il est rendu 6h38. On commence toujours au rapport avec un bon petit café. Là, bien un matin, on se réveille avec un ciel gris. Mais une belle température, je suis bien comme c'est là. Je n'ai pas eu froid cette nuit. Ça part bien la journée parce que ça ne m'empêchera pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon petit café. Plus de bonheur que prévu parce que je m'étais mis un alarme à 7h au cas que je collerais dans le lit. Là, on est tellement bien. C'est facile de se réveiller dans ce temps-là. Je vais pouvoir prendre un petit peu d'avance parce que moi, j'aime ça prendre un petit café le matin avant de partir. Je pense que le départ est prévu pour autour de 8h. Aujourd'hui, ça va être les trois sommets du Mont Mégantic. Mégantic, Victoria et Saint-Joseph. On va se préparer tranquillement pas vite. Il n'y a rien qui presse. C'est ça, j'aime ça. Là, je me suis réveillé de bonne heure. Ça va me permettre de me réveiller tranquillement. Pas être rushé pour partir bougon. Parce que moi, le matin, ça me prend du temps. Si je veux être bien pour me réveiller. Fait que là, je vois que mon eau, elle commence à fumer. Ça veut dire que c'est l'heure de faire le petit café. Ça fait déjà cinq minutes qu'on est parti toute la petite gang. Puis là, je suis déjà en train d'enlever des morceaux. Il fait chaud. Enlever le petit polar que j'avais. À peu près ça, j'ai enlevé mes bas de pantalon. Parce que c'est vraiment humide. Je ne sais pas si c'est mille humide, quoi. Mais j'ai l'impression que tout le temps, il y a une petite brume dans l'air. Si on manque d'eau, on le voit dans le sentier ici. On a quand même des petits brugas, les stélopes. Là, ils font beaucoup de bruit parce que c'est la forme des neiges. Puis en théorie, il est supposé d'avoir de la neige un petit peu plus haut au sommet. La semaine passée, ils nous recommandaient peut-être de traîner une orequette pour faire la balance du sommet. Je pense à 750 mètres de la neige. On va voir. Il y a toujours un petit shortcut que je me rappelle. À la limite, si on veut aller voir l'observatoire, puis qui est de travail pour accéder au chemin d'asphalte. On va voir ce que ça donne. Si on persiste et qu'on veut vraiment aller au sommet, je vais peut-être regarder pour prendre ce petit shortcut-là. Pour le faire sans nécessairement être dans le sentier, mais au moins prendre le bord du chemin pour faire ça. Puis après ça, on va sûrement avoir un plan de match pour rentrer au sommet. Si on fait les trois, s'il y a trop de neige, qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'un paquet de c'est Mario. On va tout valider ça rendu près du sommet du Mont-Négantique. Oui, bien, dans les sentiers, il y a vraiment de l'eau partout, là. Un petit rigole, là. Il y en a un autre site. Oui, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le sentier. Une rigole ici, une rigole là. Fait que ça ici, c'est le sentier. Puis là, on voit, il y a une rigole ici, il y a une rigole là. Ça, c'est le sentier. Bien, c'est pour ça, à un moment donné, que les sentiers finissent par s'élargir parce que tout le monde veut éviter de se mettre les pieds dans l'eau. Fait que là, on se tricote une trail. Le printemps, c'est ça. Surtout qu'ici, il y a encore de la neige au sommet, c'est normal qu'il y ait des rigoles parce que dans le fond, à fond, puis ça l'emmène de l'eau dans les sentiers. Fait que d'après moi, ça va être ça, une bonne partie de la montée. On va essayer d'éviter de se mettre les pieds dans l'eau. Bon, on a un beau point de vue sur la vallée. On a croisé un petit peu de neige. On en voit un petit peu en bas. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, on le voit. Puis là, justement, c'est bien ce que je pensais. On aurait un plan B si jamais, quand il nous reste encore 1,6 km. Si on croise trop de neige, on peut toujours descendre puis accéder au Mont Mégantic par le chemin de la montagne. Mais là, comme c'est là, ça se passe bien. Là, c'est des amas de glace ici, c'était là. On continue. À date, ça se passe vraiment bien, sauf qu'il faut être plus vigilant rendu à un certain niveau. La sortie dans le fond, elle a peut-être un nombre, je ne m'en souviens plus, mais on est à 1,6 km du sommet. Puis là, on commence à avoir de la glace. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Comme c'est là, on est le 16 mai. Fait que d'ici, tout le temps où vous voyez cette vidéo-là, clairement qu'il n'y aura plus de neige. Mais on sait qu'autour du mois de mai, il faut avoir un plan B pour l'attraction sur le Mont Mégantic. Mais à date, je pense que les crampons, ça ferait très bien le travail. Il n'y a pas vraiment d'épaisseur. Fait qu'on va quand même continuer sur ce 1,6 km-là en sentier. Puis on va aller voir si ça se passe bien. et je vous redonne des nouvelles en m'en allant par là. Oui, bien, ce n'est pas facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va dire qu'on va aller voir si ça se passe bien. Ben oui. C'est pas grave que c'était pas loin. C'était super bon. Ben oui. Il y a des affiches. On va voir dans l'entrée du Lune. On a une belle gang. On vous donnait une demi-heure. On est arrivé à 10h, on va nous voir ce que vous arrivez. Dessus du Mont Mégantic, c'est le premier de la journée. Il nous en reste deux. Mais on va relaxer. Moi, je pense que je vais déjeuner et reprendre un peu d'énergie. Sous-titrage ST' 501 Tiens, je repars du refuge des trois sommets. Là, je suis, si vous le voyez, je repars seul. Je laisse mes deux comparses au refuge. Eux autres vont redescendre à Grandours. Ils sont un peu en douleur, les genoux et tout. Ça fait que là, ils ne prennent pas de chance pour être capables de compléter leurs neuf journées. Cette autre journée, je crois, à peu près qu'ils restent au décompte. J'ai décidé de quand même compléter cette petite partie-là, qui est juste une boucle des trois sommets. J'ai complété un matin le Mont-Mégantic. Je vais essayer de faire Victoria, mais ça se peut qu'il y ait beaucoup de neige et que je sois pris pour ne pas le faire. Et je vais tout de suite aller faire le Mont-Saint-Joseph. Si jamais Victoria, ce n'est pas possible. Puis, je reviens à Grandours, avant la noirceur. Je voudrais remercier Monique qui m'a prêté ses crampons. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même difficile, l'enneigement, la glace, du tout, que sur les sentiers, comme on voit un peu ici. Ça fait que là, c'est glissant. Je suis tombé trois fois. J'ai même plié un peu un de mes bâtons d'aluminium. Vive l'aluminium, parce que ça se ramène. Ça aurait été des bâtons en carbone. Ça aurait cassé. J'aurais perdu un bâton pour mes sept prochains jours. Ça aurait été de valeur. Ça fait que là, je vais marcher prudemment, parce que là, je suis tout seul. Les sentiers sont vraiment plus enneigés. Apparemment, avec Victoria, ça serait trop pratiquable. Je voulais aller voir. Je vais me rendre jusqu'au bout de cette affaire-là. Puis, on va vous tenir au courant des conditions des sentiers. Voilà. Bon, bien, à date, les conditions des sentiers, c'est de la neige, un peu de glace sur les crêtes. Puis là, bien, je vois, je ne suis pas si loin que ça du Mont-Victoria. Puis ici, c'est par là, le sentier est vraiment propre. Puis ça se peut qu'il y ait encore un peu de crêtes dans le sentier en neige. Ça fait que je vais juste, avec mes crampons, marcher dessus autant que possible de manière sécuritaire. Mais on n'est pas si loin que ça, là, du Mont-Victoria. Ça fait que je vais peut-être être capable, en même temps, quand je regarde l'autre bord, faire le pic du crépuscule. Je ne sais pas si c'est une boucle ou quoi. Je m'envoie vers Victoria parvenant. Je vais pogner le pic du crépuscule. Puis après ça, je m'envoie au Mont-Saint-Joseph. Après ça, je garde des 120 grands d'ours. Oui, bien, ça s'en vient bien. Je suis presque rendu, sauf que les derniers petits bouts sont quand même pas mal inclinés. Puis on le voit, ils sont quand même enneigés aussi. Mais ce n'est pas vraiment un problème parce que ça porte en masse. Mais je suis content d'avoir les crampons harmoniques parce que ça me permet d'avancer au lieu de reculer. Parce qu'incliné de même, tu avances, puis là, tu glisses, puis tu avances, puis tu glisses. Puis finalement, tu fais du surplace. Mais je vois ça, là, en haut. Tu sais, quand on voit un petit peu une affaire de même, là, parce qu'on voit le soleil à travers les arbres, puis qu'on n'est pas... Si on n'a pas moins de regarder la tête, le cou cassé, là. C'est un signe qu'on est vraiment proche du sommet. Ça fait qu'on va aller voir ça. Il doit me rester deux, trois minutes, puis on est rendu. Yes! Oh! On est rendu sur le sommet du Mont-Victoria. Moi, de mes souvenirs, ça ne ressemblait pas à ça, pas en tout. Ou... Il me semble qu'il y a un belvadaire plus loin, là. Mais en tout cas, je ne pensais pas que c'était le sol, le Mont-Victoria. Je vais être honnête avec vous autres. On a un point de vue sur... Je ne sais pas si ce qu'on voit quelque part là-dedans, c'est Franceville, genre... En tout cas, les cimes mystères. Je pense que c'est ça. C'est une partie des cimes qu'on a remontées hier. Ça fait que là, bien, moi, je continue. Finalement, l'ascension, ça se fait bien. Pas bien, bien compliqué. C'est juste qu'il y a un petit peu de neige au départ, puis un peu à l'arrivée, puis on le voit là. Moi, je m'en va par là, c'est clean, là. Ça fait que je suis à 0,8 km du Pic des Crépuscules, puis je suis à 2 km du Mont-Saint-Joseph. Ce n'est pas si pire. Puis là, rendu à cette hauteur-là, un coup qu'on est rendu là, on a des petites descentes, des petites montées, mais là, on est au même niveau que presque le Mont... Je ne sais pas si on va bien le voir. Le Mont-Mégantic. Quelque part, là. Je ne sais pas si on le voit bien. Ce gars-là, l'observatoire, il est là. Quand on regarde de même, en théorie, je pense, en frais de chiffre, on est comme 40 mètres ou 50 mètres plus bas. Puis le Mont-Saint-Joseph, il est comme 10 mètres plus haut que le Mont-Victoria. Ça fait que, tu sais, ils sont tous au même niveau. Ça fait qu'un coup qu'on est rendu à un, après ça, bien, c'est de se rendre aux autres. C'est juste de descendre puis de monter un peu. C'est encore pas si pire. Ce n'est pas comme si on partait de l'accueil puis qu'on montait le Mont-Victoria d'un coup. De toute façon, ça ne se peut pas. Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'est tout le temps de donner une petite go pour monter un des sommets. Puis après ça, il reste juste à faire les trois, les deux autres rapidement. En tout cas, ils vont se faire rapidement. Ce n'est pas bien compliqué, sauf que... C'est ça, là, les conditions, comme c'est là, c'est de la neige au début, de la neige à la fin, puis entre les deux, c'est bien de la bouette. Mais à l'été, ça se fait super bien, là. Ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'on a comme c'est là, on est un peu chanceux. Il n'y a pas trop de mouches, mais l'été, c'est ça. On a peut-être des belles conditions de sentier, mais c'est la mouche qui nous suit, c'était des pégales, des frappes à bord, puis tout. On est encore chanceux. Ça fait que, même si il y a un petit peu de neige dans les sentiers, on n'a pas trop de mouches autour de nous autres. Ça fait que, c'est des compromis à faire. Tu ne veux pas de mouches, bien, tu vas avoir de la neige. On a un méchant point de vue. Je ne sais pas si c'est ça le pic du crépuscule, mais c'est fou, là, la vue. Parce qu'il n'y a pas de pancarte, mais c'est tellement une méga vue, puis c'est super aménagé. Je ne sais pas si c'est ça le super pic du crépuscule, mais vraiment une belle place. C'est assez hallucinant pour me remonter une deuxième fois. C'est fou. Finalement, le pic du crépuscule, ce n'est pas la petite affaire qu'on voit là-bas. C'est de sites. Je n'étais pas à la bonne place pantoute, puis ça devait être de sites qui avaient un bel vadaire dans le temps. Ça fait que je pense que dans ma vie, je n'ai jamais fait le tour des trois sommets. Ça va être une première cette année, 2022. Dans l'expédition des braves randonneurs, on a encore une belle vue sur le Mont Mégantic. Puis c'est ça, la vallée est assez impressionnante. Les cimes dans France-Ville. Le Mont Victoria. La vallée, je pense qu'il y a un peu par là-bas. C'est Mégantic, Mégantic et le lac Mégantic. Ça fait qu'on n'est pas bien loin du Mont Victoria. Pas Victoria, oui, on dit Mont Saint-Joseph. Je ne sais pas, 1,6 km, même pas peut-être. Ça fait qu'on continue à avancer. On va aller faire le troisième sommet de notre journée. Oui, bien là, j'avoue qu'on est vraiment dans une belle petite section. Foule bien entretenue, les petits chemins en gravelle, pas trop de dénivelé. On est en route vers le Mont Saint-Joseph. J'ai l'impression qu'on va avoir ça sur plusieurs centaines de mètres parce qu'on a l'air d'être descendu dans la petite vallée. En tout cas, c'est le fun. On pogne un petit peu de neige. Mais tu sais, c'est rien de majeur. Ouais. En plus, il fait beau. Puis qu'il ne fait pas trop chaud. Même par bout, je suis sur le bord d'avoir des petits frissons. Ça fait qu'encore en donne, c'est parfait parce que je ne transpire pas trop. Des sections qui ne vendent pas pantoute que là, là, on transpire quand on est un petit peu plus au soleil. Mais là, on est un petit peu à l'ombre. Le soleil commence à tourner. L'heure avance. Il y a un méchant, beau petit chalet, ici. Ça a-tu de l'allure? Mais la vue, elle aussi a bien de l'allure. Je vais faire un tour au Mont-Mégantic. Pour le moins, c'est beau petit chalet-là. Allô, le Mont-Saint-Joseph! Oui, bien, ça a-t-il l'air, j'ai skippé le Mont-Saint-Joseph. Je pense que j'ai manqué l'entrée. J'ai vu une pancarte qui disait que ce n'était pas recommandé pour les randonneurs de passer par le sentier à cause des câbles, des fois, qui chargent de glace et tout. Je pensais qu'on aurait eu un accès par en arrière. Puis, ça a-t-il l'air que je l'ai manqué. C'est triste. Je n'aurais pas été voir la bête de chapelle et tout, mais en tout cas, c'est le principe qui compte. J'ai quand même passé autour. On peut dire que j'ai passé dessus. Mais là, je suis déjà sur mon retour. Au moins, ça, c'est encourageant. J'ai déjà fait au moins la distance entre ici et le Mont-Saint-Joseph. Ça fait qu'il m'en reste un peu moins à faire. Tiens, le refuge des pèlerins, une autre belle place. Enfin, mon short-cut. Il est 5h20, je suis brûlé raide. Mais, enfin, on est arrivés. Il nous reste peut-être, je pense que c'est 1.3 km à faire. Je ne suis plus trop. Un moment donné, je perds le compte. Mais, on est sur la voie du retour. Un chemin du retour, je devrais dire, plutôt. Le bel vadaire du soleil. Je ne m'attarderai pas trop parce que c'est ça. Et finalement, il me reste vraiment 1.3 km à faire pour me rendre la grande ours si je veux souper avant l'année prochaine. Je veux souper continuer sur ma lancée. Yes, sir. Enfin, on est rendus. Le petit pont un petit peu plus loin, aussi, qu'on se ravitaille. Mes petits chalets. Dans le fond, la petite rivière est là, aussi, que je me ravitaille en eau. Il faut passer ma soirée et mes matinées. Je ne peux pas me concentrer. Je vais attendre un petit peu plus loin, j'ai l'impression. Il y a là, le petit retour que je parlais, qui est juste à côté des refuges de grand ours et des petits chalets loués. Les quatre formes. Je pense que je vais me faire un refil d'eau tout de suite parce qu'en arrivant, je pense que je vais me faire un petit mélange électrolyte, style Gatorade, mais une autre marque, mettons. Puis, je pense qu'on va m'ouvrir un petit salami épicé accompagné tout ça. Fait que je me mets là-dessus, je pense, puis avant de perdre connaissance, je sors. On a été accueillis à notre refuge. Vu que je suis arrivé un petit peu plus tard, le monde m'a accueilli les bras ouverts avec une petite bière d'un petit couple qu'on a croisé, moi, Yannick, puis Monique, dans le sentier. Eux autres ont un style de camping spécial. Ils marchent rapidement avec le pactage. C'est comme du trail running avec du camping, du true hike. Style spécial. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça. Il va falloir que j'explore le genre, mais c'est un petit peu trop extrême pour moi. Je trouve ma journée juste celle que j'ai faite aujourd'hui. J'en ai eu plein, mon casse. Mais là, c'est ça. Ils m'ont offert une petite bière sûre et j'ai accepté volontiers. Je ne m'attendais pas pantoute à ça. Je ne m'attendais pas de boire une petite bière aujourd'hui, mais avec une journée qui est rough de même. Pas tant en distance, mais je pense que c'est plutôt en inclinaison. Ça a été quelque chose. Ça fait que là, je m'apprêtais justement à aller souper. Je tiens tous mes petits accessoires pour aller souper avec la petite famille, notre famille de randonnée dans notre beau petit refuge. Je vais en profiter. C'est notre dernière journée en refuge. Je vais essayer de faire sécher mes souliers. Puis, on va espérer que demain matin, je vais avoir des chaussures secs, même si je sais que ça ne t'offre pas longtemps. Mais au moins, tant que ça dure, on a du plaisir. Bon, sûrement, vous l'entendez, mais là, il tombe quelques brins. Mais j'avoue que ça ne me dérange pas pantoute, même que ça me fait plaisir. Ça va me permettre d'avoir une belle petite nuit tranquille. Il n'y a rien de mieux que de la pluie en randonnée, on dirait, sur une tente. Moi, en tout cas, ça me calme. Ça me procure un sommeil paisible. C'est comme un bruit blanc, dans le fond, la pluie, là, sur la toile de tente. Fait que là, aujourd'hui, c'était quand même une journée en deux étapes, genre. Fait qu'on a commencé la randonnée. Moi, Janik et Monique, tranquillement, pas vite. C'était ça, le but. C'est de relaxer, de ne pas s'époumoner à monter le mont Mégantic. En sachant très bien qu'il nous en restait deux autres puis qu'il n'y a rien qui pressait pour pouvoir accomplir ce beau défi. Puis, en ne sachant pas non plus que Janik se blesserait peut-être sur le sentier, ça, c'est un imprévu. Puis Monique, de toute façon, elle avait le défi de pouvoir continuer avec nous jusqu'au sommet des trois, au col des trois sommets. Fait que moi, bien, dans le fond, en sachant ça, que Janik avait une petite douleur au genou puis que Monique, elle, de toute façon, descendait tranquillement, pas vite. Puis, c'était entendu qu'elle descendait vers Grand-Ours. Bien, moi, j'ai décidé de continuer ma journée en solo, mon après-midi. j'ai voulu relever le défi qui était un défi plutôt personnel. Dans le fond, je me suis dit tant qu'à m'être lancé dans cette aventure-là puis d'avoir une proposition, je vais essayer de relever le défi, de me rendre jusqu'au bout, de faire les trois sommets, même si c'est pas tant mon genre. On dirait que je me suis senti interpellé aujourd'hui par le défi. puis je l'ai relevé, mais haut la main, mettons. On pourrait dire que j'ai eu un bon rythme, mais j'avoue que la fin, j'avais hâte d'arriver. C'est quand même difficile parce que c'est plus technique à cause des conditions au sol. La neige, la bouette, la glace. Partout, côté du Mont Victoria, puis une partie en s'en allant vers le Mont Saint-Joseph, tout ce qui est exposé plus à l'est, plus au nord. Il y a encore de la neige, de la glace, de la bouette. Ça a été une journée difficile, mais je suis content quand même parce que vu qu'on avait un camp de base à Grand-Ours, on a pu délester notre pactage puis en même temps, ça nous a permis d'avancer pas mal plus rapidement. Heureusement. Puis moi, ça m'a demandé moins d'efforts puis ça m'a permis d'être plus stable sur les sentiers qui étaient plus techniques. Je suis bien content de ça. Le timing était parfait pour que je puisse relever le défi, mais j'avoue que c'était quand même assez difficile, même si je n'ai pas fait tant de kilométrages, 14,4, je pense, intégral. mais c'est ça, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est le fait d'être tout le temps en train de négocier avec la perte d'adhésion, la perte d'adhérence que je devrais dire. Puis, mais j'ai eu une belle récompense. En arrivant au refuge, il y avait des invités qui m'attendaient avec une bière, des gens qu'on avait croisés, Monique, Yannick et moi, sur les sentiers, des gens qui couraient sur le sentier, dans les mêmes sentiers que nous autres qu'on avait de la misère à se tenir debout, eux autres, ils couraient. Moi, j'étais assommé de voir ça. Je les ai entendus venir, j'ai vu leur style, j'ai dit, voyons donc, ils sont donc bien bons, eux autres. Puis, ils nous ont dépassés, ils ont dépassé aussi Linda et Alain, eux autres qui ont vraiment un rythme pas mal plus soutenu que moi. Puis, ils sont arrivés, dans le fond, en même temps que, en tout cas, presque en même temps qu'Alain et Linda. Puis, Monique les a invités à venir passer une partie de la soirée avec nous. Puis, Kérim, ça a été divertissant, on a appris à se connaître, à jaser de nos histoires, de randonnées, de nos exploits. Ça a été vraiment, j'ai rencontré un couple super intéressant, c'était vraiment, j'ai appris à connaître leur discipline qui est le Fast Packing, qui est un hybride entre le Trail Running et le True Hike, genre, on pourrait dire ça de même. Fait que, je vous invite à vous renseigner sur ce style de randonnée-là qui est vraiment, c'est vraiment, c'est de haut niveau, là. Courir avec son paquetage dans les sentiers. Moi, je l'ai déjà essayé, j'ai fait un kilomètre, j'avais les épaules en feu. C'est vraiment technique, c'est intéressant, j'ai hâte d'aller voir un peu ce qui se passe dans ce milieu-là. Un nouveau sport que je ne connaissais pas, que je vous invite à apprendre, comme moi, à découvrir. Fait que c'était très, très intéressant. Fait que, bien, dans le fond, je pense que je vais terminer cette petite vidéo-là de cette manière-là à vous inviter à aller voir ce que c'est que le fast packing. Puis, aussi, en même temps, tant qu'être sur votre ordinateur et sur les internets en train de regarder ma chaîne, bien, abonnez-vous donc, accéder la petite cloche pour être au fait des nouveaux vidéos qui arrivent à chaque fois que je publie. Vous allez être les premiers à voir ça, ce qui est quand même très intéressant. Et puis, aussi, partager la vidéo pour montrer qu'il y a des belles aventures qui se passent au Québec, en Estrie, les belles grandes randonnées qui existent quand même. Il n'y a pas juste aux États-Unis qu'il y a de la grande randonnée. Ils s'en passent beaucoup aussi au Québec à ce niveau-là. Puis, aussi, mettez un petit pouce en l'air pour m'encourager dans ces belles aventures-là pour que j'aille encore un petit peu plus loin dans l'exploration de tout ce qui se fait au Québec en grande randonnée. Fait que, bien, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vais finir de me glisser dans mon sac de couchage. Il est rendu 9h07. Puis, je pense qu'en 9h09, je vais dormir bien dur, dur comme une bûche. Je vais dormir dur comme une bûche. La journée était dure. Je pense que c'est un sommeil qui est mérité. Fait que si vous méritez votre sommeil en même temps, bien, allez donc vous coucher. Couche-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada